On y est les amis, semaine exceptionnelle, semaine de finale de Ligue des Champions et comme d'habitude je vous sors mon nouveau format, les 5 raisons de croire en la victoire finale de ce Real Madrid. C'est un format que vous appréciez, que j'ai sorti pour le Bayern, ça nous a apporté chance, que j'ai sorti contre Manchester City et à cette époque là je m'en rappelle, beaucoup de gens me disaient ça sert à rien, le Real va perdre, arrête de chercher des fausses excuses, blablabla, blablabla, force est de constater que ça a peut-être porté bonheur au Real Madrid et qu'aujourd'hui on va donc parler dans cette semaine globalement du Real de Dortmund, sachant que la semaine dernière c'était une semaine focus sur Toni Kroos, je vous ai fait ma réaction à chaud et ma réaction ce week-end, il faut désormais tourner la page, profiter de tous les joueurs et voilà, aujourd'hui on va vraiment parler de cette finale de Ligue des Champions et des 5 raisons de croire en la victoire du Real Madrid et on voit tout ça après le générique. Vamos les amis, alors tout d'abord la presse, qu'est-ce que nous dit la presse aujourd'hui ? Alors il y a As qui nous titre évidemment sur la défaite horrible de Nadal hier au premier tour de Roland-Garros, vous savez je suis un fan inconditionnel de Nadal, c'est mon sportif préféré sûrement avec Ronaldo, j'en ai parlé sur Insta, mais pourquoi As titre ? Parce que c'est un joueur espagnol, mais en plus c'est peut-être le futur président du Real Madrid vers 2032 parce qu'il aura donc ses 20 ans de socios, c'est une condition sine qua non pour postuler en tant que président du Real Madrid et on sait qu'il a cette ambition-là. Donc voilà pour As et Marca qui titre sur la Ligue des Champions avec un homme en particulier, cet homme c'est Valverde, pourquoi ? Parce qu'il a le numéro 15, 15 comme la 15ème Ligue des Champions, sachant que l'Uruguayen, c'est sa dernière chance parce que l'année prochaine il portera le numéro 8, sûrement le numéro 8 de son idole de toujours, Toni Kroos. Donc voilà pour la presse espagnole, rien à signaler de particulier. Sinon, on passe au premier argument qui fait que selon moi ce Real, alors petit disclaimer, je ne suis pas là dans cette vidéo pour dire on va gagner à tout prix, Dortmund ça vaut que dalle, voilà je tiens à le dire pour les gens qui ne seraient pas supporters du Real Madrid, c'est juste que voilà, nous on est supporters, on essaie de se hyper, de se donner confiance pour la finale, mais je ne suis pas là évidemment pour dézinguer Dortmund, bien au contraire. Le Real, vous le voyez, c'est l'équipe qui a remporté le plus de trophées, 14, le double du Milan, 3 finales perdues seulement, ce qui n'est pas beaucoup quand on regarde les autres clubs finalement. Et surtout il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que ce Real, sa dernière finale perdue en Ligue des Champions, c'est 1981, c'était Liverpool en 81, voilà. Ce qui veut dire que de mon vivant, je suis né en 88, j'ai de connu que des victoires du Real, 8, 98, 2000, 2002, une espèce de triplé sur 6 ans, 2014, la décima, et puis le triplé de Zidane, 2016, 2017, 2018, et enfin la dernière de Carlo Ancelotti en 2022, 6 victoires il y a samedi, ça fera 9 finales de Ligue des Champions remportées consécutivement, autant vous dire que c'est un record qui sera quasiment impossible à battre, c'est déjà le cas, mais ça serait encore plus dur. Donc voilà une des raisons, sachant qu'en plus, on a l'entraîneur le plus titré de cette compétition, qui a joué le plus de matchs, vous le voyez, 210 matchs, un de plus qu'Alex Ferguson, 4 trophées remportées, une défaite pour Carlo en finale, c'était alors avec le Milan AC. Donc on a l'entraîneur le plus titré, qui va apporter évidemment toute son expérience à ce groupe, ce groupe composé de joueurs dont ces 4 fantastiques qui peuvent égaler Ranto dans l'histoire de football, avec 6 trophées européens, c'est Kraus qui va jouer son dernier match, Nacho, on ne sait pas s'il va réellement partir ou pas, Carvaral qui sera le futur joueur le plus titré de l'histoire du Real, et Modric qui va donc, selon toute vraisemblance, prolonger l'année prochaine, ces 4 joueurs-là vont dépasser les Maldini, les Cristiano Ronaldo, les Gareth Bale, et devenir les 4 seuls potentiellement à 6 victoires sur la nouvelle Ligue des Champions, et ils égaleraient Ranto sur toute l'histoire du football. En parlant d'expérience, on peut également citer la nouvelle génération du Real, Rodrigo, Camavinga, Vinicius, etc., les Valverde, des joueurs jeunes au demeurant, mais qui ont déjà remporté une Ligue des Champions, et ça, ça compte, parce que dans la gestion de l'événement, c'est pourquoi je vous parle d'expérience, c'est pas pour vous sortir des stats, des stats, des stats, c'est que dans la gestion de l'événement, c'est très important d'avoir cette expérience-là, quand tu rencontres un Adal, un Joko, un Federer en finale d'un grand chelème, t'as beau être plus frais que lui physiquement, lui, il a l'expérience, et il va savoir ne pas stresser, gérer ses efforts, alors que toi, c'est ta première fois, et c'est pas réellement une force que tu peux avoir. Ces jeunes joueurs du Real ont déjà cette forte expérience, et c'est un atout incroyable. En plus d'avoir l'expérience, le Real a cet ADN, ce supplément d'âme, c'est Raymond Tadda qui font à répétition, donc ça, c'était contre City, j'étais au Bernabeu, c'est sûrement l'un de mes top 3 souvenirs ever dans le football, c'était monumental, ils ont refait le coup cette année contre le Bayern, même scénario, t'es mené 1-0, ils vont chercher deux buts dans les arrêts de jeu, cette fois, c'était par, ou du moins grâce à un doublé de Rossellou, ils l'ont fait en 2014, à vous le voyez avec cette tête de Ramos, tête de Ramos qui a changé le destin du Real, parce que si ce Real perd la décima contre l'Atlésico, je suis sûr qu'on n'enchaîne pas les 3 avec Zidane, etc. Donc c'est peut-être, côté Real Madrid, l'événement le plus important de ces 10-15 dernières années. Donc ce Real a remonté, et pourquoi c'est important ? Parce que depuis 2014, et donc ce Real Madrid qui était mené au score, et qui a finalement remporté la Ligue des Champions, toutes les finales qui ont suivi, je cherchais mon mot, à chaque fois qu'une équipe a mené au score, elle a remporté la finale. Barcelone contre la Juve, les 3 du Real, Liverpool contre Tottenham, le Bayern, Chelsea, le Real et City, puisque c'est à chaque fois des finales qui se sont soldées par 1-0. Bref, l'équipe qui va ouvrir le score aura un avantage indéniable, mais si le Real est mené au score contre Dortmund, on sait qu'ils vont pouvoir aller chercher, grâce à ce supplément d'âme, cette victoire, on l'a vu. Alors évidemment, un jour ça va s'arrêter, c'est remontada, mais ça reste une force pour le Real, et une faiblesse pour les adversaires. Dortmund maintenant, petite analyse de Dortmund, comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne suis pas là pour les dézinger, mais je me pose une question, est-ce que ce parcours de Dortmund ne serait pas un petit peu surcoté ? Est-ce que Dortmund est véritablement la deuxième meilleure équipe d'Europe ? A l'échelle nationale, ils ont terminé 5e. J'ai oublié de vous mettre le visuel, mais 5e en Bundesliga, ce n'est pas une superbe saison. Le Real, quant à lui, est champion d'Espagne, et a remporté la Super Coupe. Sur le groupe de la mort, effectivement, il termine 1er de ce groupe. Maintenant, je vous pose une question, est-ce que c'était le Newcastle de l'année précédente qui a terminé dans les 4 premières places de Première Ligue ? Non. Ils se sont cassé la figure pour rester poli cette année, que ce soit en Ligue des Champions ou en Championnat. Le Milan sortait d'une demi-finale de Champions League contre l'Inter, ils ne nous ont pas impressionné cette année-là. Et le PSG, et même si cela ne se dit pas pour les très grands clubs, ils étaient un petit peu en transition, départ de Neymar, de Messi, l'arrivée de Luis Enrique dans un nouveau projet, ce n'était pas le plus grand PSG de ces dernières années. Ils ont donc hérité d'un 8e très abordable sur le papier, c'est toujours un match piège de jouer ce genre d'équipe, mais ils ont fait le boulot, mais ce n'était pas un tirage hyper compliqué. Ils tapent l'Atletico, et là pour moi, c'est le véritable moment, le prime de Dortmund en Ligue des Champions cette saison, parce que sortir l'Atletico en phase d'élimination directe, c'est toujours très compliqué, et donc là, beaucoup de respect, et donc ensuite, un double clean sheet contre le PSG. Bon, c'est tout à leur honneur, bravo, ils sont en finale, c'est mérité pour eux. Maintenant, si on compare les parcours, le Real a quand même sorti le tenant du titre, City et le Bayern. Est-ce que Dortmund aurait eu les qualités pour le faire ? Je n'en suis pas certain, dans le sens opposé, le Real aurait pu sortir l'Atletico et le PSG par exemple. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la nuance, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas pour rabaisser ou dézinger Dortmund, ils sont en finale, et bravo à eux. La lenteur, la lenteur de Dortmund, c'est un élément à prendre en compte, et c'est une raison qui me fait croire que ce Real va pouvoir le faire, sans parler, parce qu'on en parlera juste après des individualités, Hummels, Schlotterberg, c'est lent. Emre Can, Sabitzer, c'est lent. Et donc, ces demi-espaces, je ne suis pas tacticien, je ne suis pas entraîneur, mais dans mon côté amateur, je me dis que ça peut le faire, on en reparlera de tout l'aspect tactique dans l'avant-match qui sortira soit jeudi, soit vendredi, ne vous inquiétez pas, là c'est une petite ébauche. L'une des forces du Real, c'est les transitions rapides, et notamment le fait que Rodrigo et Vinicius adorent la profondeur. Face à une défense qui sera plutôt lente, je me dis qu'il y aura des occasions. Alors, certains me diront ouais, mais contre le PSG, on a vu, ils ont réussi à gérer en jouant en bloc bas. Oui, mais là, c'est une finale, ils ne vont pas pouvoir rester tout le temps derrière pendant toute la partie, et il y aura à un moment donné des occasions pour le Real d'utiliser cette profondeur. Voilà, on parle de la lenteur des joueurs de Dortmund, on peut parler des individualités du côté du Real qui sont selon moi plus nombreuses que celles de Dortmund. Vinicius, l'homme de cette année 2024, favori du Ballon d'Or. Rodrigo, qui certes, il ne fait pas une superbe saison, mais dans des moments comme ça, il peut toujours te sortir un but ou deux. Bellingham, qui va jouer peut-être le match le plus important de sa vie pour emporter sa première Ligue des Champions, qui plus est, contre son ancien club, et ça pourrait le placer dans la course au Ballon d'Or, sans compter qu'il y a un dernier élément qui est pour moi fondateur pour aller chercher cette finale de Ligue des Champions, c'est le banc de touche. Tu as un Modric qui va pouvoir te remplacer un Toni Kroos. Je suis obligé de boire les amis parce que parler un quart d'heure non-stop, ça me donne soif. Modric, voilà, qui va apporter son expérience en fin de match. T'as ces mecs-là qui sont une force énorme pour le Real sans ces joueurs-là, on n'en serait pas aujourd'hui, on n'en serait pas là aujourd'hui. Roselu, doublé contre le Bayern. Ebrahim Diaz qui met ce but fantastique contre Leipzig. Et t'as Hardaguller qui est en ce moment en feu. Bref, si ça se passe mal que tu es mené au score, tu as des cartouches sur le banc, tu as ton esprit de remontada, tu as ton expérience, tout ça me fait croire que ce Real va le faire. On va de suite passer à mon pronostic global sur qui va remporter avec Unibet qui vous offre 10 euros à l'inscription. C'est très simple les amis, avec le code chronique10 ou avec le lien en description, vous avez 10 euros offerts à l'inscription en plus des 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de Freebet. Évidemment, vous pariez avec responsabilité, c'est strictement réservé aux personnes majeures et comme je le dis à chaque fois, si vous devez parier, ça doit rester du divertissement donc pariez des petites sommes. Les cotes de ce match, Dortmund coté à 5-10, le match nul 4-25 et le Real à 1-62. Sans vous donner mon pronostic exact avec les buteurs, etc., ce qu'on leur fera en fin de semaine, je pense que ce Real est largement capable d'aller chercher cette 15e Ligue des Champions. attention à ne pas être arrogant, à ne pas prendre de haut cette équipe de Dortmund qui a fait un très beau parcours. Je le rappelle encore, maintenant, si on me demande si je dois parier ma maison sur une équipe, je la parierai sur le Real Madrid par rapport à tous les arguments que je viens de vous citer. Alors, les amis, donnez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma vidéo, vos arguments, peut-être que j'en ai oublié. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je finis de faire cette vidéo et je m'en vais faire un vertical qui sera justement en ligne sur Insta sur l'exploit de Cristiano Ronaldo hier soir. Je ne vous en dis pas plus et je compte sur vous. On est plus de 50 000 et là, parce qu'il faut toujours avoir des objectifs dans la vie, on va aller chercher ces 100K. Merci les amis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur cette finale de la Ligue des Champions et d'ici là, je vous dis à très vite. Ciao les amis ! Merci.